L'agent à la culture de Louise Bonne année, bonne santé en tout cas ! Bonne année à toi ! Meilleur vœu pour cette saison radiophonique qui reprend De même ! Et sur les chapeaux de roue ! C'est parti ! C'était une expression totalement désuète que j'avais envie de placer Louise est avec nous toutes les semaines, vous le savez Maintenant pour vous faire un petit topo sur les sorties du week-end Si vous ne savez pas quoi faire, peut-être qu'elle va vous donner des idées Et on commence avec une exposition L'exposition personnelle numéro 10 du plasticien photographe Gérard Bertrand Qui prendra place à la galerie La Folie des Arts au 16 bis rue du Chanoine-Poupard Du vendredi 9 janvier 2015 au dimanche 1er février 2015 Dont le vernissage sera le samedi 10 janvier de 11h à 14h en présence de l'artiste Donc seront présentés au public le vendredi, samedi et dimanche de 14h à 19h Et à partir de la semaine prochaine le jeudi après-midi L'ensemble des deux dernières séries Rencontre fortuite en couleur et manière noire Il y aura en plus de cette exposition La Nocturne de la Folie des Arts le 24 janvier de 20h à 23h Soit la photographie plasticienne ou ça de la photographie Donc pour l'instant c'est peut-être un petit peu flou Le prix adhérent est de 13,50€, le non adhérent 15€ et couple 25€ Alors nous sommes en 2015, on commence une nouvelle année mais on fête aussi les 50 ans d'amitié entre la ville de Nantes et la ville de Sarbrück en Allemagne Du coup comme le dit si bien Karine Daniel, la vice-présidente de Nantes et Sarbrück Et Sarbrück célèbrent cette année 50 ans de partenariat Partenariat qui s'est élargi avec la ville de Tbilissi Tbilissi en Géorgie Tbilissi en Géorgie D'accord Il se voit concrétisé chaque année par des échanges entre citoyens, associations, établissements scolaires etc Qui permet une source d'ouverture vers l'Europe pour tous les Nantais Donc ce sera célébré à Cosmopolis au 10 virus crib du 9 au 25 janvier La soirée d'ouverture se fera le vendredi 9 janvier à 18h30 Pendant laquelle il y aura une présentation du programme qui s'annonce déjà très très complet et riche en découvertes Il y aura également à voir une 3 expositions aux présences des artistes Sur cet événement il y en aura vraiment pour tous les goûts et pour tous les âges A commencer par les enfants qui dès samedi 10 janvier à 15h30 Pourront vivre deux heures d'aventure linguistique grâce à des jeux interactifs Des animations autour de la géographie, la musique et le cinéma actuel L'inscription est souhaitée pour à peu près les 9-15 ans Le dimanche 11 janvier à 16h il y aura pour les 16-14 ans le film Spoutnik en VO sous-titré français Un film qui parle d'amitié, de fusée, d'espace Tout ce que j'aime C'est parfait Pour les grands créatifs Le 17 janvier à 15h sont proposés deux ateliers Le premier de caricature avec Yacine Latrache Pour 3€ il vous invite à imaginer grâce à vos crayons et votre imagination Les moyens de transport du futur Le deuxième atelier sera un atelier de beatbox Pour ceux qui ont la langue bien pendue il y aura une initiation à l'allemand le mardi 20 janvier à 18h30 Et un speak dating le 22 janvier à 19h30 Il y aura aussi plein de concerts, du théâtre, un brunch, des films et plein d'autres surprises C'est génial C'est tellement beau C'est awesome comme diraient les anglais Au mois de janvier avec le temps pas très joli qu'on a Peut-être qu'on a envie de se blottir et écouter des contes merveilleux Je vous en avais déjà parlé il y a bien quelques mois C'est vrai, tu étais là depuis hyper longtemps Un à deux jeudis par mois Prennent place au Café Marmaille, rue Jeanne d'Arc Des contes organisés par la compagnie de la plume en partenariat avec Parole de Marmite et Graines de Parole Des adultes ou des personnes de plus de 10 ans peuvent pour 6 euros venir écouter et voyager Grâce à des contes racontés au Café Marmaille Le prochain prendra place le 15 janvier à 20h Sur le thème bourlingueur des mers Et c'est Valérie Praud qui nous racontera ces belles histoires Pour tout renseignement et réservation Je vous donne rendez-vous sur lesraconteries nantaises arrobas compagnie laplume d'or.fr Et puis enfin pour finir En raison des plus graves événements qui se sont produits hier à Charlie Hebdo Samedi aura lieu un rassemblement à partir de 14h30 Place Royale à Nantes S'en suivra à 15h une marche blanche en mémoire des victimes Contre la violence pour la liberté d'expression Qui prendra direction la préfecture de Loire-Atlantique Merci beaucoup Louise On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel agenda du week-end Bonne semaine A toi aussi Mais merci bien et ça ne peut qu'aller Puisque tout de suite les passengers sur scène J'adore J'aime aussi beaucoup